Qu'est-ce que j'arrive devant la salle de cinéma ? Oui, justement, quand j'arrive devant la salle de cinéma, soit c'est réfléchi avant et je regarde les bandes-annonces, soit je vais vraiment au cinéma pour regarder un film, et dans ce cas-là, je ne sais absolument pas quoi regarder. Et du coup, je regarde souvent le synopsis et puis je me lance. Quand t'arrives devant le cinéma, il faut que tu choisisses ton film. Et comme t'as pas eu le temps de checker toutes les bandes-annonces, tu t'en remets aux affiches. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a au cinéma ? En général, il t'a le choix entre une bonne vieille comédie française et un bon vieux film d'action américain. Et vu le prix de la séance, t'as pas trop envie de t'essayer un film qui risque de te plaire moyennement. Donc, tu vas voir le film américain. C'est sûr que des fois, on va tomber sur des films d'auteurs peut-être lourds, peut-être chiants, mais il y a au moins un film ou deux d'auteurs qui vont nous plaire, forcément. C'est juste qu'il faudrait que, peut-être... Bon, c'est à nous de nous faire notre propre... Enfin, d'y aller nous-mêmes, tout seul. Mais aussi, ce serait bien que, peut-être, notre entourage nous poussait à y aller. On pense aussi aux jeunes publics, par exemple. On a une programmation qui s'appelle Cinémôme et qui est tout au long de l'année. Le mercredi, le samedi, le dimanche, dans les semaines classiques, on va dire. Et tous les jours, quand il y a les vacances au scolaire. Ce qui fait que, bon, les adultes ne sont pas les seuls choyés, je veux dire. Ils peuvent emmener les enfants, leurs enfants ou les enfants qu'ils connaissent, à des séances particulières. Peut-être même les... Enfin, même si ça va être rare, même les médias ou les réseaux sociaux qui nous disent tel film, ou peut-être même Allo Ciné, parce qu'Allo Ciné, ils n'en parlent pas beaucoup. Ils parlent plus des films à gros budget, comme Hunger Games, comme Hobbit. Il faudrait aussi qu'ils en parlent un peu. Je préfère me diriger vers un site comme Sens Critique plutôt qu'Allo Ciné. Parce que ça me saoule de voir des pubs toutes les deux secondes, parce que ça me saoule de... Justement, qu'on te foute le film qu'il faut voir sous les yeux, alors que celui que peut-être t'avais envie de voir, il est à la troisième page. Tu reçois forcément... Si il y a une bande-annonce qui sort, tu la vois forcément arriver sur Facebook. Donc voilà, je la regarde, ou même sur YouTube, et puis voilà, point barre. Sur Facebook, je ne vois pas-t-il passer. Sur Facebook, hein. Au ciné, ils ne parlent pas. C'est la pub qui est faite, c'est ceux qui payent et qui sont mis en avant. Ben oui, mais il faudrait qu'ils fassent... C'est uniquement ça. Ben oui, mais il faudrait qu'ils fassent un peu plus, qu'ils montrent un peu plus de cinéma d'auteur. Peut-être que ça plaira plus. On participe également aux dispositifs scolaires, c'est-à-dire école et cinéma, collège au cinéma, lycéens au cinéma. Ça permet à des jeunes, de tout petits, même peut-être la maternelle bientôt, en tout cas les cours élémentaires et préparatoires, jusqu'au lycée, de pouvoir aborder un certain type de films qu'ils ne verront peut-être jamais à la télévision ni au cinéma. En version originale, c'est-à-dire toujours quand il s'agit de films étrangers. Bon, après, quand je regarde un truc intelligent, je suis content quand même. J'ai réfléchi, ça m'a fait réfléchir sur la société, sur le sujet du truc. Et surtout, accompagné d'outils pédagogiques, à la fois pour les enseignants et pour les élèves, pour que ce ne soit pas considéré uniquement comme une sortie scolaire. On va voir un film et puis après, c'est fini. Non, il va y avoir toute une étude autour du film. Le film cinématographique, le contexte social, historique, etc. Mais je m'en fous, en fait. J'ai plus souvent envie de regarder un truc où je vais me poser et débrancher mon cerveau qu'un truc intelligent. Moi, j'aime bien le spectaculaire. C'est néanmoins ce que je veux dire, mais quand il y a des explosions, quand il y a des combats. Voilà, ce que le cinéma, le blockbuster, propose, les grands cinémas, comment on va dire, les films Hunger Games, les gardiens de la galaxie, c'est des films qui m'intéressent plus. Tu as des combats dans les films de la guerre. Ouais, mais je te l'ai dit, les seuls films d'auteurs que j'ai vus, pour l'instant, l'histoire a été bien. Je ne critique pas, franchement, j'ai bien aimé. Mais voilà, il n'y a pas de faits spéciaux, il n'y a pas de... ce que j'aime bien, moi, dans le cinéma. Ouais, moi, je trouve ça insupportable. Je vais dans ces complexes-là, parce qu'il y a certains films que je veux voir, quand même, parce que je ne suis pas complètement fermé sur la question. Oui, je veux voir des gros blockbusters, quand même. Quand on part d'un petit livre comme ça, et qu'on arrive à en tirer trois films de trois heures, et qu'en plus de ça, on sort des versions longues après, ah, moi, j'aime bien, c'est joli, c'est magnifique, c'est splendide, très beau décor, ils ont... la technique derrière est liée, par contre, le scénario, la troisième partie, elle ne sert à rien. Moi, j'aime beaucoup quand il y a vraiment quelque chose, une sorte d'histoire à décrypter derrière, des émotions à ressentir. Je trouve que dans les cinémas d'auteur, on le ressent beaucoup plus. Après, c'est mon humble avis. de celui-ci, Sous-titrage FR ?